Bonjour tout le monde, c'est Hélène, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans lequel j'ai 4 livres à vous présenter. Alors tout d'abord je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Et puis Paulette de Barbara Constantine, édité chez le livre de Poche. C'est un roman frais, ça se passe dans la campagne, on découvre plusieurs personnages, notamment des personnes âgées. Et on va suivre un petit peu leur histoire, leur vie dans le village, leur relation avec d'autres personnes, que ce soit avec des membres de leur famille ou des gens qu'ils croisent régulièrement. leurs voisins, c'était vraiment une lecture très agréable. C'est ce que j'aime avec cette auteure, comme je vous le disais précédemment, enfin dans une autre vidéo, c'est qu'elle nous raconte des tranches de vie qui nous font souvent rappeler que le bonheur ne tient pas à grand chose et qu'il faut profiter de la vie. C'est écrit avec des mots très simples. La façon d'écrire de Barbara Constantine est vraiment courte et directe. Et elle ne fait pas des phrases à rallonge, il n'y a pas énormément de descriptions, mais ça suffit vraiment pour transposer le lecteur dans une campagne de France assez profonde. Dans son livre, il y a genre 70 chapitres, ils sont tous très courts, 2 ou 3 pages maximum. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Je trouve que c'est quand même un sacré exercice, j'imagine, pour l'écrire, parce que je pense qu'il faut vraiment une technique mentale assez, quand même assez aiguisée. Enfin voilà. Je vous recommande Barbara Constantine. C'est pas le meilleur de tous les livres que j'ai lu. Pour moi, le meilleur, c'est Tom Petit Tom, Tout Petit Tom, Tom, et qui vraiment, qui a été un coup de cœur quand j'ai découvert. J'ai vraiment adoré, j'avais passé un excellent moment. Mais toutefois, si vous voulez un peu plus, cette fois-ci, vous intéresser à des personnes âgées et voir un petit peu comment ça se passe dans leur vie, je vous conseille ce livre, c'est très intéressant. J'ai lu dernièrement Charlie Davidson, le tome 6 de Darida Jones, au bord de la 6ème tombe. Donc, ça a été une lecture commune avec Coco. Ça a été déjà un régal de retrouver Charlie. Je crois qu'on avait besoin de la lire en ce moment. On était un peu à saturation. Et du coup, déjà, on a retrouvé un humour que j'aime particulièrement. L'humour de Charlie. Parce qu'il faut se dire que Charlie, c'est un personnage atypique, qui a vraiment une bonne répartie, qui a des réflexions complètement loufoques, qui est un peu fol-dingue, qui est dopée au café. C'est une faucheuse. Donc, elle a... En fait, elle brille pour les personnes qui viennent de mourir. Et c'est un peu... C'est elle qui traverse pour aller dans le delà. Et elle peut également voir les personnes dans leurs derniers instants de vie et donc découvrir un petit peu ce qui leur est arrivé, par exemple, en cas d'assassinat. Il y a tout l'entourage, Yaku, qui est sa meilleure amie. Et que quand on voit la relation qu'elles ont toutes les deux, c'est vrai qu'on serait presque à les envier tellement elles sont complices et que Levine les envie, les besoins de l'une et de l'autre. C'est juste trop excellent à suivre. Mais ce tome-là se concentre un petit peu plus sur Reyes, donc le personnage masculin de la série, qui est un personnage très mystérieux, qu'on découvre dès le tome 1. La relation avec Charlie avance tout doucement, mais il y a pas mal de secrets qui sont encore mis sur le tapis par rapport à Reyes, et qui est vraiment un personnage particulier. Je ne vais pas trop vous en dire si vous n'avez pas encore lu les tomes. En tout cas, c'est une saga d'urban fantasy que je vous recommande absolument. J'ai également adoré ce tome. J'ai juste trouvé par moments que l'auteur allait dans un peu trop d'intrigues en même temps et que du coup, elle se perdait un petit peu. Genre, pour ceux qui ont suivi la saison 5 de Troublot, où le réalisateur, il est parti dans tous les sens et du coup, c'était beaucoup moins intéressant. Charlie Davidson à lire absolument. J'ai ensuite enchaîné sur saisir le tome 3 de Tent Annie Brass de K.E. Tucker. Donc ce tome-là se concentre sur le personnage de Cain qui est le patron de la boîte de nuit, enfin la boîte de striptease à Miami. On va découvrir un petit peu son histoire, son passé, sa rencontre avec Charlie, une jeune fille qui va venir travailler pour lui, qui est vraiment pleine de secrets. Je ne m'attendais pas à un personnage assez complexe, avec une telle vie, un tel passé. On a envie de la protéger parce qu'il lui arrive vraiment beaucoup de choses dont elle aurait préféré se passer. Et Kain, c'est quelqu'un aussi qui a un passé assez compliqué, mais qui est hyper protecteur envers les filles. Notamment, c'est pour ça qu'il a ouvert un club de striptease. C'est pour pouvoir aider des femmes qui sont dans le besoin à s'en sortir. Il les protège, il fait en sorte qu'elles ne tombent pas dans la prostitution, qu'elles ne tombent pas dans la drogue. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et on va le découvrir dans sa relation avec Charlie. Et c'est vraiment excellent. J'ai passé un super moment. J'ai eu l'impression de voir un film entre l'action, entre la romance, entre les petites tranches de vie au sein des deux personnages. Il y a pas mal de flashbacks entre le passé, le présent. On alterne aussi les points de vue entre Charlie et Kain. Donc c'est vrai que c'est vraiment un tome dans lequel on ne s'ennuie pas. Je l'ai trouvé meilleur que le tome 2, donc Mentir, qui concernait Livy. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les personnages. Et j'ai quand même eu une sensation assez étrange. C'est-à-dire que quand je compare les trois romans, Saisir a été quasiment un coup de cœur. Elle parlait de choses vraiment dramatiques, poignantes, qui remuent. Mentir, c'était plus le parcours de Livy qui essaye de s'en sortir, qui suit sa thérapie. Son thérapeute, je lui donne des challenges un peu foufous à faire. Elle se retrouve un peu dans un triangle amoureux. Et là, on est vraiment dans un genre de roman où il y a de l'action. J'ai même eu l'impression que Kain avait plutôt 35-40 ans. En fait, il n'avait que 29 ans. Donc pour vous dire à quel point je l'ai trouvé posé et responsable. Du coup, je me suis posé la question, sans vouloir froisser l'auteur, si c'était bien elle qui avait écrit tous les livres. Parce que c'est vraiment un style différent à chaque fois. Et ça en est, enfin ça en vient à me perdre. Donc voilà, dites-moi par commentaire si vous avez eu également cette impression en lisant ce tome-là. Voilà, je serais curieuse d'avoir votre avis à ce sujet. Et je remercie bien évidemment les éditions Hugo New Roman pour m'avoir envoyé ce service presse. Enfin, dernier livre à vous présenter, mais pas des moindres. Il s'agit de Coup d'état de Valérie Simon, le tome 1 de La Reine des Esprits, aux éditions du Riet. Donc c'est un livre que j'ai lu... Coup d'état... Conjoint ? Conjuile ? Moi je ne sais même plus. Enfin, j'ai lu... Alors ça c'est la meilleure. Ah non, j'ai lu le terminé début juillet. Bref, pas grave. Parce que je me demandais pourquoi il n'était pas dans mon bilan du mois de juin que je vous ai publié il y a quelques jours. Mais c'est normal. Alors, Coup d'état, c'est un roman de fantaisie français. C'est écrit par Valérie Simon, qui est l'auteur de la saga Arkham. Le tome 1 s'appelant Yanis Dès de la mort, un livre que j'avais adoré et qu'elle avait écrit quand elle était plutôt jeune. La saga Arkham date de 1997. Donc ça commence à remonter. Aujourd'hui, elle publie sa deuxième série, donc La Reine des Esprits. Le tome 2 devrait être publié d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, il y aura un peu moins d'attente que ce qu'on a d'habitude. C'est une duologie, si je ne me trompe pas. Et donc, le tome 1 met en place le personnage d'Aliya. C'est une initiée qui revient dans son royaume, puisque en fait, c'est la princesse. Elle revient voir son père, le roi. Elle a 16 ans et son père l'avait envoyée chez les initiés d'Enaïa. Ce sont des femmes qui font partie d'un temple, qui sont formées vraiment pour être cruelles, implacables. Elles sont très belles. Elles arrivent vraiment à user de leur charme pour atteindre leur but. Et voilà. Et donc, Alia revient dans son royaume 10 ans après. Elle a 16 ans et elle doit prendre la suite du trône en fait. Sauf que les choses ne vont forcément pas se passer simplement pour cette jeune femme. C'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup d'obstacles. Elle va avoir aussi beaucoup d'ennemis qui vont vouloir la renverser, la tuer. Ces ennemis sont principalement intéressés par la puissance économique du pays, qui consiste à produire de l'énergie par rapport à un grand cristal en fait, qui est dans la capitale et qui amènerait vraiment le pouvoir majeur aux personnes qui détiendront ce cristal. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai adoré. J'ai passé vraiment un excellent moment. C'est complet. C'est un univers complet et complexe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On rencontre beaucoup de personnages. La femme est mise en avant. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dans cette fantaisie. Ça ne veut pas dire que c'est destiné qu'aux femmes. Les hommes peuvent tout à fait les lire. Il y a aussi bien des hommes que des femmes dans cet univers. Mais ça fait du bien par rapport à des sagas où on voit très peu de femmes. Je pense par exemple à David Guemel qui fait de la fantaisie héroïque, mais qui dans ses livres, il n'y a à chaque fois qu'une femme ou deux femmes grand maximum, elles ont un rôle minime. Là, Valérie Simon nous offre vraiment du bon temps avec toutes ces femmes. Alia, elle a un tempérament d'inventurière. Elle est impulsive. En même temps, elle est un petit peu sage quand il faut. Mais on voit qu'elle en veut et qu'elle fonce vraiment. Son éducation au sein des dénayas fait qu'elle a également développé un pouvoir, mais qu'elle découvrira en revenant au royaume. Ça va complètement la déstabiliser. Elle va être perdue par rapport à ça. Elle va devoir apprendre à vivre avec. Mais ça va l'aider dans un certain sens. J'ai adoré les initiés dénayas. Elles sont cruelles, elles sont viles, elles sont manipulatrices. J'ai aimé ce genre de personnages. J'ai aimé les détester et les voir faire et bouillir de rage par rapport à ce qu'elles complotaient. Enfin, c'était juste excellent. Et on a également des hommes. Donc, principalement, il y a le garde de Alia qui m'a beaucoup plu. Alors, il faut savoir que j'ai quand même eu un petit peu du mal. Parce qu'en fait, Valérie Simon a l'avant de tout un univers. Donc, aussi bien au niveau des créatures que des noms des personnages qui sont un peu complexes. Et les créatures, c'est principalement des créatures volantes. Il y a vraiment tout un système original que j'ai pour l'instant pas vu en fantaisie française. Qui m'a complètement dépaysée. J'ai adoré les paysages qu'elle a décrits. C'est pas trop lourd pour ceux qui craignent ça. Mais c'est bien fait. C'est idéal pour l'été. En fait, il y a des plages, il y a des falaises, il y a des belles villes. On imagine un ciel bleu, violet, rose. Enfin, en couleur un petit peu de la couverture. C'est juste top. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce tome. Et je me réjouis de lire le tome 2 dès qu'il sortira. Je remercie Alexis des éditions Durier pour ce partenariat. Voilà. Et je vous incite fortement à le découvrir de vous-même. Et voilà, c'est tout pour cet update lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement en commentaire. Est-ce que vous avez pensé de vos livres ? De ce que je vous ai dit ? Est-ce que ça vous a donné envie également de les lire ? Faites-moi un petit peu partager vos ressentis sur cette vidéo. Que je puisse également améliorer à chaque fois le contenu. Pour vous satisfaire de plus en plus. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.